On m'a demandé de faire un retour sur quelque chose qui me paraissait au début de mon activité un peu effrayant et c'est vrai que moi je suis sorti de la fac il y a aussi 17 ans et qu'à l'époque les implants étaient beaucoup moins répandus et c'est quelque chose qui pouvait faire peur. Donc on va voir ensemble comment accommoder un patient qui n'a malheureusement plus de dents et des implants pour pouvoir rendre service à ce patient. J'ai eu la chance de travailler avec des prothésistes très compétents. Ici vous voyez une prothèse polychromique d'Yves Gastard et avoir des prothésistes de talent c'est vraiment confortable mais ça n'empêche pas les doléances du patient édenté. Et des prothèses qui sont magnifiques comme celle-ci peuvent quand même être très mal tolérées par les patients. Vous avez ici la liste de toutes les doléances référencées par Pompignoli qui sait de quoi il parle quand il parle d'édentécomplet et le but de mettre des implants va être de pouvoir baisser ces doléances et d'améliorer la qualité de vie de nos patients. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai 20 minutes donc je vais me concentrer uniquement sur les prothèses amovibles implanteaux retenus donc les passires. Je ne vais pas traiter les prothèses fixes qui sont les bridges classiques ou les bridges sur pilotis. On va rester vraiment sur les attachements axiaux, les barres et les systèmes de télescope. J'ai essayé de faire cette conférence avec les différentes questions que je me suis posées au cours de mon activité. J'ai eu des succès, j'ai eu des échecs et je vais vous apporter les réponses qui me sont apparues au travers de mon exercice. La première question c'est quand et pour qui les implants ? Évidemment les implants vont être un moyen de rétention accessoire des prothèses mais ne vont pouvoir fonctionner que si les prothèses sont bien construites. C'est-à-dire que si un patient vient avec les prothèses qu'on voit par exemple ici en bas même si on met beaucoup d'implants, le traitement ne sera pas fonctionnel. Il faudra d'abord repasser par des prothèses fonctionnelles et après ajouter des implants pour pouvoir diminuer le volume de ces prothèses et améliorer leur rétention. Mettre des implants si les prothèses sont mal faites, c'est complètement illusoire et on va arriver évidemment qu'à des échecs. Quand et pour qui les implants ? Malheureusement il y a des patients qui fument, ça rejoint un peu ce que dit Brenda. Moi je ne pose pas d'implants, les gens qui posent des implants pour moi en place chirurgicalement si le patient est à moins de 10 cigarettes par jour. Là vous avez des exemples de patients chez qui, il y a eu un peu de laxisme, on voit que les dents n'ont pas très bien vieilli, mais on voit qu'il y a des implants en maxillaire qui sont perdus puisque le patient n'a pas fait ce qu'il fallait et que malheureusement il a fallu déposer des implants. Le plus dur je pense quand on est jeune praticien, c'est de cerner la psychologie de nos patients et de savoir juger ce qu'ils vont pouvoir faire pour le bien-être de leur traitement. Parce qu'évidemment ils vont tous nous dire que oui ils ne fument pas et qu'ils se brossent les dents cinq fois par jour. Alors j'espère que je ne suis pas le seul avec mes camarades, mais ce n'est pas la vérité pour tout le monde. Un autre problème c'est les patients parodontaux, donc ceux qui ne sont pas allés voir Brenda et qui arrivent un petit peu en bout de course comme ça, à qui il faut malheureusement retirer l'ensemble de la denture. On n'est pas juge, on n'est pas là pour savoir si le patient mérite ou pas son traitement. Moi j'ai des patients qui sont anciens alcooliques qui maintenant militent pour la grève d'organes. Donc si on aiguille le patient, on peut l'aider et on peut le traiter. Maintenant, un patient qui n'a jamais bien brossé ses dents, il va falloir lui faire quelque chose qu'il pourra entretenir facilement pour pouvoir garder ces thérapeutiques-là et pas aller vers un autre échec. Combien d'implants ? Comme j'ai choisi de vous traiter la prothèse amovible complète implanto-retenue, les règles sont connues depuis la conférence de consensus de McGill en 2002. Le minimum thérapeutique pour des implants au maxillaire ce sera 4 et à la mandibule ça peut être 2. Évidemment, on peut en mettre plus mais en mettre moins va aboutir à un échec. Il existe aussi des mini-implants surtout à la mandibule quand la crête n'est pas très large. Là, les recommandations des fabricants c'est 6 mini-implants au maxillaire et 4 mini-implants à la mandibule. Vous voyez qu'ici, il y a un cas clinique où nous n'avions mis que 3. c'est une erreur, nous aurions dû en mettre 4. Et normalement, c'est possible de faire de la mise en charge sur ce type de mini-implants. De la mise en charge immédiate, pardon. Si vous regardez des radios panoramiques de patients que j'ai rencontrés alors je vous promets qu'il n'y a pas de trucage au maxillaire, je vous dis 2, ce n'est pas suffisant. Il va y avoir une compression on risque de perdre des implants. 4, c'est bien. 13, c'est dommage, on aurait pu en mettre 14 mais c'est peut-être un peu trop. À la mandibule, la référence c'est 2. Il y a un cas avec un seul implant médios infisaire, c'est une thérapeutique qui est décrite, qui est valable mais qui est une exception, soit anatomique en général. Et si on est sur 4 ou 6 implants on est plus sur une solution qui va être fixée. Donc à retenir plutôt si vous êtes sur de la prothèse amovible implante au retenu, 4 au maxillaire 2 à la mandibule ou si ce sont des mini-implants 6 et 4. Alors là, vous voyez, toujours sans trucage il y a des fois, c'est pas la peine de s'embêter à mettre des implants ça fonctionne très bien sur 2 racines. Alors maintenant, où placer les implants ? En cas de... au maxillaire, pour de la prothèse amovible de la pacire il suffit de mettre les implants dans le pré-maxillaire ce qui est plutôt confortable parce qu'on va être en avant des sinus les implants sont bien répartis après on fera un système de barre de télescope ou de bouton pression et on peut faire des petites extensions et c'est largement suffisant pour pouvoir retenir une prothèse complète même en évidant légèrement le palais. Ici, vous avez un exemple d'une radio avec 4 implants en avant des sinus pas besoin d'anguler les implants pas besoin de faire d'aménagement des bas-fonds sinusiens et ça fonctionne très bien. Alors, je dédie cette diapositive à nos amis belges et espagnols mais quand Mbappé choisit ses crampons il a le choix entre des crampons bar et des crampons sphériques et bien nous pour le maxillaire c'est la même chose on peut soit réunir les implants par une barre de conjonction soit garder des attachements axiaux type NovaLoc Locator pour les systèmes les plus répandus Moi, j'ai une préférence pour les bar je vais vous montrer pourquoi en fait, ça tient à la résorption du maxillaire si vous ne pouvez pas avoir une mise en place des implants qui va être perpendiculaire au plan d'occlusion de la prothèse ici, vous avez une concordance donc ça fonctionne très bien si le maxillaire est trop résorbé et que les implants sont mis dans l'axe de la crête osseuse on n'est complètement pas perpendiculaire à l'axe d'insertion prothétique et voilà ce qu'on peut obtenir c'est-à-dire une usure exagérée de tout le titane nitruéré ici sur les attachements Locator qui va aboutir à une non-coaptation des matrices sur l'hépatrice et donc à une non-tenue de la prothèse donc pour moi ce type d'attachement c'est extrêmement rare au maxillaire puisque c'est uniquement quand on a une résorption faible avec l'axe d'insertion implantaire qui correspond à l'axe d'insertion de la prothèse malheureusement les patients vieillissent la résorption est centripète et du coup on se retrouve dans des cas où la seule façon de pouvoir avoir une concordance entre ces deux plans c'est de passer par de la CFAO ici vous avez un travail avec des piliers télescopiques que j'avais réalisé avec Guillaume Glory à l'époque où grâce à l'ordinateur on peut paralléliser les piliers entre eux les obtenir perpendiculaires à l'axe d'insertion de la prothèse et là uniquement 4 implants dans le pré-maxillaire suffisent à la bonne tenue de la prothèse et vous voyez qu'ici on a même pu évider le palais et ça fonctionne très bien pour les plus jeunes qui nous écoutent un des premiers écueils que j'ai rencontré c'est de ne pas mettre de châssis métallique dans ce type de prothèse maintenant systématiquement toutes les patients sont à base de squelettés métalliques pour pouvoir protéger soit les cavaliers soit les contre-chapes soit les attachements locators sinon ça casse alors quel type d'empreintes alors je vous ai mis ces trois photos parce que moi je suis un petit peu vieux je suis un peu de la vieille école je ne suis pas encore équipé en numérique et donc je fais un peu les empreintes à l'ancienne mais ça marche très bien le principe c'est qu'à partir du moment où on veut relier entre eux des implants avec un dispositif tel que une travée de bridge une barre de conjonction la littérature nous dit qu'à partir de 4 implants il faut les relier entre eux comme je vous ai dit qu'il fallait qu'un trimplant aux maxillaires on va devoir les relier entre eux le matériel qui va être nécessaire pour faire ce type d'empreintes ce sera un porte-empreintes non perforé sans poignet histoire de garder les tissus mous dans leur position anatomique avec des cheminées assez importantes on va revoir ça pour que le transfert d'empreintes soit maintenu dans le matériau à empreintes et après à mon sens les matériaux les plus adaptés à ce type d'empreintes sont soit les polyétères donc ici la permadine de chez 3M avec l'adhésif associé et le plâtre de blanche neige le Snow White et éventuellement un système d'injection une seringue qu'on trouve en pharmacie et donc les deux empreintes possibles sont soit l'empreinte uniquement au plâtre donc le plâtre a l'avantage de ne pas être cher de prendre vite de permettre de faire à la fois la contention des transferts et l'empreinte ici on est en passire donc on n'est pas nécessairement obligé d'avoir les extensions périphériques et une petite astuce si vous ne voulez pas avoir du plâtre plein la bouche des patients c'est d'obturer provisoirement avec une feuille de cire réchauffée la cheminée le temps de mettre le plâtre et de faire l'empreinte en fin de réticulation du plâtre on enlève la cire on a accès aux tiges guide et on peut désinsérer l'empreinte c'est pas une empreinte qui est très compliquée c'est une empreinte qui la première fois fait très peur mais c'est vraiment très facile à faire il faut juste maîtriser le dosage du plâtre et l'astuce c'est une fois que vous avez mis vous avez saturé l'eau avec le plâtre il ne faut pas rajouter d'eau et plutôt de l'eau froide l'autre empreinte que j'affectionne c'est l'empreinte mixte à la fois plâtre et polyéther donc là c'est très simple il suffit de faire son empreinte de prothèse complète sans tenir compte des implants vous encollez le porte-empreinte une fois qu'il est réglé vous faites votre rebordage avec la permadine orange vous surfacez tout ça avec la permadine bleue vous avez obturé prématurément les deux cheminées avec de la cire une fois que tout est réticulé avec un bistouri vous venez couper en regard des implants la cire et la permadine vous injectez le plâtre et vous avez une empreinte mixte plâtre-polyéther qui permet aux prothésistes de travailler sereinement une autre solution pour faire la contention des transferts là c'est une empreinte qui est un peu plus compliquée puisqu'il faut injecter à la fois la permadine lourde et light en même temps c'est de relier les transferts entre eux avec des fils métalliques et de la résine si possible qui n'a pas d'extension ici c'est de la pattern GC résine voilà mais l'empreinte au plâtre à mon avis c'est vraiment un gage de sécurité évidemment à partir du moment où vous voulez faire une structure en CFAO tous les usineurs vous demandent votre clé en plâtre donc nous c'est quelque chose qu'on a systématisé même si on vous dit par exemple que quand vous faites des télescopes c'est pas nécessaire de faire une empreinte au plâtre sincèrement c'est pas un rendez-vous qui est très long c'est pas très compliqué et c'est très rassurant ça vous valide l'empreinte ça vous valide la passivité de la structure que vous viendrez mettre sur vos implants et ça va concourir au succès de la thérapeutique voilà donc voilà des exemples de clés en plate qui viennent valider les empreintes il n'y a vraiment rien de très compliqué et à ce moment là du traitement on est quand même plutôt bien avancé voilà dernière une des dernières questions que vous pouvez vous poser c'est quel est le type d'occlusion que je dois demander à mon prothésiste nous pour l'équipe avec laquelle je travaille on part du principe que c'est la prothèse amovite complète qu'on restaure même s'il y a des implants on est resté sur les principes de la prothèse amovite complète et donc on part sur une occlusion bilatéralement équilibrée ce qui permet aussi si les implants sont faits dans un deuxième temps de ne pas avoir à refaire les prothèses l'occlusion a déjà été testée et éprouvée donc voilà les rapports intermaxillaires c'est quelque chose de très classique et c'est exactement les mêmes montages que pour la prothèse traditionnelle à l'étape des essayages on garde le palais et à la polymérisation on peut retirer les palais on voit qu'on a des contacts occlusaux travaillants avec des contacts non travaillants équilibrants et évidemment une protection mutuelle avec une béance antérieure et ça tous les prothésistes je pense savent le faire et maintenant je vais rejoindre un peu la partie de Branda c'est quelque chose qui à mon avis est à la base de pas mal de mes échecs c'est quelle maintenance alors je ne vais pas parler de la maintenance prothétique où effectivement on peut avoir de la casse on peut avoir des attachements qui se désolidarisent ça c'est pas très compliqué à gérer c'est juste de la prothèse à réparer ça ça va assez vite vous voyez qu'en bas la prothèse est cassée parce qu'il n'y a pas de châssis métallique donc comme je vous disais pensez à mettre des renforts métalliques dans les châssis ce que je voulais vous parler c'est de cette maintenance là alors j'espère que tout le monde a fini de manger c'est à dire que les implants c'est pour la vie normalement ça fonctionne tout le temps mais une des choses que j'ai comprise un petit peu tard c'est que même si le patient investit beaucoup dans son traitement il ne s'investit pas toujours dans l'entretien de son traitement ça c'est des photos qui viennent pour la plupart du cabinet où les patients ont dépensé on est à plus de 10 000 euros pour certains traitements et malheureusement ils ne brossent pas alors il y a aussi des patients qui vieillissent et qui perdent la capacité de brosser c'est pour ça que la prothèse amovible c'est quand même quelque chose qui est plus facile à entretenir alors ça aussi quelque chose pour nos amis un petit peu jeunes qui nous écoutent il y a une grosse responsabilité dans le design des prothèses qui nous incombe c'est à dire que si la prothèse qu'on place en bouche pour les patients ici on a deux articles un de 2009 de Serino qui est très connu un plus récent de 2020 mais que le patient ne peut pas passer des brossettes entretenir nettoyer on va forcément à la périmplantite et à l'échec et là on ne peut pas tellement vouloir aux patients il faut vraiment que dans les réalisations prothétiques l'accès à l'hygiène soit vraiment primordial voilà ça c'est des patients chez qui j'ai dû déposer des bridges complets sur un implant alors ça c'est une patiente qui a pas mal de problèmes là elle vient de déclencher une ostéoporose donc ça a un petit peu précipité tout ça en bas c'est un bridge surpilotique que je n'ai pas fait une patiente qui vient en me disant ça sent pas bon sous ma prothèse et en fait il n'y a pas d'espace prophylactique et là il faut tout refaire et sinon on va perdre les implants et c'est vraiment sur ça que je voudrais insister avant de laisser la parole avant même que les patients ils aient des prothèses il faut qu'ils brossent là le patient il est à peine au stade des vis de cicatrisation qu'elles sont déjà recouvertes de tartre bon anatomiquement on n'est pas loin des émergences des glandes salivaires mais si le patient il brosse pas déjà à ce moment là on va avoir des soucis par la suite voilà ça c'est un patient il a perdu les 4 implants j'ai la photo que sur une mais il est retourné chez mon collègue implanteau on a perdu 4 implants sur 4 et vous voyez quand on dévisse la quantité de plaque qui est sous les vis alors là une autre une autre erreur qu'on a peut-être fait c'est d'avoir mis un appareil provisoire par dessus les implants on aurait peut-être dû demander au patient de ne pas porter sa prothèse voilà et donc tous les patients qui sont équipés au cabinet de l'only à la prothèse complète repartent avec du fil des brossettes des conseils on fait des photos et on marque bien dans le dossier qu'on leur a expliqué ça va pas nous couvrir beaucoup mais c'est quelque chose qu'on a systématisé pour que les patients puissent entretenir après avec quoi ils peuvent brosser avec ce qu'ils veulent il existe des dispositifs électriques oscillorotatifs manuels avec des couleurs flashy ou pas peu importe moi je leur dis il faut que votre vis il faut que votre barre il faut que votre bouton pression ça brille voilà il y a certaines têtes de brosse qui sont complètement adaptées au volume des piliers des attachements des barres pour que le patient puisse brosser si on remplit ça ici de plaque la coaptation sera pas la même et ça fonctionnera pas voilà d'autres exemples voilà donc là il y a une nouvelle génération de brosses qui est sortie qui normalement vibre moins donc le patient il a même plus d'excuses pour dire que ça fait du bruit il faut qu'il puisse brosser ça c'est des patients si on fait rien on va perdre les implants c'est quand même dommage parce que les implants les aident vraiment à manger à parler à vivre voilà donc encore une fois même sous les barres on doit pouvoir nettoyer on doit pouvoir faire un design qui facilite le brossage ici on est sur des cavaliers il faut les brosser aussi et ils ont tout à disposition en grande surface en pharmacie pour pouvoir entretenir tout ça je tiens à associer à Zia Porama mon collègue et ami le docteur Plard qui partage beaucoup de mes succès et beaucoup de mes échecs on a travaillé beaucoup ensemble et on est arrivé à toutes ces conclusions là tous les deux si on parle de nos mentors un de nos mentors à tous les deux c'est Patrick Limbourg voilà et donc pour reprendre ce que je vous disais au début les implants chez les dentés complets c'est pas très compliqué voilà c'est quand même pas il y a des gens qui ont eu des idées avant voilà et je vais pouvoir répondre aux questions s'il y en a merci docteur pour toutes ces précisions je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions pendant ce Facebook live et on y répond en direct on a une question qui est arrivée notamment est-ce qu'on peut faire ces emprunts en numérique avec la même précision ? alors à priori oui donc comme je vous le disais moi je suis pas équipé en numérique donc je ne le fais pas mais j'ai des collègues qui le font après il y a un débat sur 4, 6, 8 implants mais à priori les nouvelles caméras sont assez performantes c'est un de mes objectifs d'évolution dans les prochaines années donc je reviendrai vous dire ce que j'en pense dans combien de temps à peu près ? ça coûte un peu cher allez 5 ans d'accord rendez-vous les prix c'est pas dans 10 ans c'est dans 5 ans on reviendra voilà et on a une autre question aussi est-ce que vous convoquez régulièrement les patients appareillés pour la maintenance et si oui est-ce que les patients sont assidus ? alors c'est un peu comme Brenda oui j'aime bien les revoir est-ce qu'ils sont assidus ? ça dépend vous voyez que ceux que je vous ai montré c'est les moins assidus mais il y en a qui viennent tous les 6 mois pour démontage nettoyage ça c'est un autre débat c'est est-ce qu'il faut démonter régulièrement les prothèses si le patient il ne brosse pas bien je pense que oui et moi maintenant je suis plus sur des solutions amovibles pour justement avoir moins de maintenance derrière d'accord merci beaucoup docteur on a une dernière question on me dit alors est-ce que vous préférez alors j'ai pas toute la question dans l'écran mais préférez-vous une barre sur 4 implants ou 2 boutons pression sur seulement 2 implants ? les deux marchent à la mandibule à la mandibule pardon et même une barre sur 2 implants ça marche à la mandibule j'ai pas traité ça puisque j'avais pas beaucoup de temps et j'ai juste traité le maxillaire mais en gros à la mandibule tout fonctionne une barre sur 2 une barre sur 4 ou 2 attachements unitaires si les implants sont bien posés c'est quelque chose qui fonctionne le problème est plus au maxillaire très bien merci beaucoup docteur merci beaucoup